Yuki wa furu, anata wa kona'i. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir quand même toutes les générations confondues, Salvatore, vous dire, il est beau comme un dieu, c'est un chanteur de charme ? Mais pas du tout. Au contraire, je suis l'éternel timide. Bon, j'étais très sensible au charme féminin, bien sûr, mais mon but n'a jamais été la séduction directe, si je puis dire. Mais c'est à votre corps défendant. Oui, disons-le comme ça. Mais ça vous rajeunit, justement, tout cela ? Vous êtes l'éternel jeune homme, vous l'avez entendu. J'avais à mes 60 ans, il y a un dessinateur belge, Pierre Kroll, qui m'a fait un dessin. Donc, il m'a dessiné me penchant devant un monsieur, barbu, d'un âge moyen. Et la légende, c'est vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre mère. La chanson m'a attrapé, mais c'est drôle. C'est très drôle. Quoi qu'il en soit, votre épouse, qui parle de façon très exceptionnelle, a aussi un certain humour. Beaucoup d'humour, beaucoup de philosophie. Comme elle l'a dit, elle n'a pas arrêté de faire la part des choses, intelligemment. Oui, pas jalouse. Disons qu'elle a surpassé ce genre de sentiment, mais naturellement, et je le comprends, elle est passée par là aussi, bien sûr. Elle a toujours été, vous voyez là, tous les deux, votre point d'ancrage. Mon équilibre, oui, certainement. J'ai eu beaucoup de chance de l'avoir aussi pour l'éducation de mes deux fils, puisque moi, quand je rentrais tourner, les bras chargés de cadeaux pour me faire pardonner, comme le disait ma sœur Giovanna, je ne m'occupais pas vraiment des bulletins de résultats scolaires. J'essayais de me faire pardonner mon absence par des largesses, de tendresse, bien sûr, mais matérielle. Il y a des moments où, sans doute, ils ont eu besoin de moi, que ce soit mes deux fils ou ma fille, bien sûr. J'ai toujours été le père absent. C'est vraiment un de mes seuls regrets. À 23 ans, finalement, vous vous êtes retrouvé tuteur, vrai tuteur ou chef de famille ? Chef de famille, oui. Il n'y a pas de document officiel. Je trouvais normal d'essayer de prendre le relais. Et j'ai essayé, comme disait Giovanna, de déléguer. J'ai essayé de leur... Vous étiez tout jeune, à 23 ans. Oui, j'avais fait appel à une préceptrice. Et puis, il y avait chez mes sœurs une conscience que cette autorité qu'on essayait de leur imposer n'était pas la vraie, celle de mon père, qui n'était plus là, malheureusement. Donc, il y avait un refus de leur part. Bien sûr. Votre père, qui est donc disparu tragiquement ? Oui, il est disparu par noyade, en Sicile, devant justement toute la famille, sauf moi. Moi, j'étais à Biarritz ce jour-là. C'était le 7 août 1966. Et donc, j'ai reçu un coup de fil pour me dire, ton père n'est plus là. Et en fait, je lui avais offert son rêve. C'était de revenir au pays en vainqueur, si je peux dire, alors qu'il était parti parce que le pays ne pouvait plus le nourrir. Puis a-t-il, à l'époque ? Oui. Et il est revenu et il avait fait un restaurant, un club-restaurant. La Norte, qui est le titre italien de mes chansons, La Nuit. Et il n'a même pas pu assister à l'inauguration puisqu'il est parti avant. Voilà. Et ma mère, qui avait toujours vécu un pas en arrière, si je puis dire, elle était la Sicilienne typique. Ma mère nous a donné toute la tendresse dont nous avions besoin. Mais à un moment donné, elle était un peu dépassée par les événements. Et c'était vous l'aîné ? Oui. Et donc l'aîné est celui qui avait réussi à ce moment-là, à 23 ans ? Oui. J'étais... C'est vous qui preniez la... J'étais responsable de l'éducation de mes frères et sœurs. Matériellement, je pouvais l'assumer, donc je l'ai fait avec grand plaisir. Mais encore une fois, ils avaient besoin d'une vraie présence. Et ça, je n'ai pas pu, malheureusement. Ça reste une blessure pour vous, cela ? Bien sûr. Chanter, ça a toujours été le rêve pour moi qui est devenu réalité. Donc à un moment donné, peut-être qu'on attendait de moi que je chante moins et que je sois plus présent. Et ça, je n'ai pas eu la force de le faire, peut-être. C'était peut-être une question de force. Mais j'étais très jeune aussi. Et en même temps, ce que vous apportiez, c'est bien parce que vous étiez sur scène. Oui, c'est un cycle pas vicieux, mais béni. Béni, s'il fallait que je continue à assumer matériellement, il fallait que j'alimente. Donc, le juste milieu était très difficile à trouver. Il est parti beaucoup trop tôt, mais pendant trois ans, il a quand même vu ce qui m'était arrivé. Et il l'a vécu avec moi. C'est formidable, cet archi est absolument magnifique. C'est le seul vrai manager que j'ai eu. Parce qu'il s'occupait de tout. Je lui chantais mes chansons en premier, il donnait son avis. Il a signé des autographes pour vous ? Pas pour moi. Non, il n'a pas fait pas. Il a signé pour lui. Il signait Papa Adamo. Non, parce que des parents le faisaient pour leurs enfants. Je ne sais plus qui m'a raconté cela. A lui signé. Il signé pour lui. C'était lui la star, d'une certaine façon. C'est ce que je dis dans la chanson que je lui ai dédiée. Mais pour moi, c'est un guide. La complicité qu'il y avait avec le père, elle est difficile à remplacer vraiment. Mais on sent qu'elle n'a pas été remplacée. Et qu'elle ne peut pas l'être, de toute façon. Mais elle est présente. Il vous accompagne. Il m'accompagne. Il est là. Quand j'ai un problème, j'en suis toujours à me dire qu'aurait dit, qu'aurait fait mon père. De votre enfance, quel est le plus beau souvenir que vous gardiez en mémoire ? Il y a des souvenirs qui sont palpables. Par exemple, quand je dormais à côté de ma maman, pendant que notre père était déjà en Belgique, pour chercher le travail et le logement. Il y a un contact de ma joue sur la joue de ma mère, qui est un souvenir. Si je m'y consente, je le ressens encore aujourd'hui. Oui, absolument. J'allais vous dire. Exactement. C'est ça qui est resté gravé en vous. Ce contact. J'envie, cette insouciance et cette confiance qu'on peut avoir à cet âge-là. Quand vous étiez justement enfant, dans votre famille, avec votre papa mineur, vous rêviez à quoi ? À 15 ans, c'était le football. Puis j'ai commencé à chanter. Mais la chanson, je n'osais pas trop y croire, puisque je m'étais fait mettre à la porte de la chorale, à 14 ans, parce que j'avais mal mué. Donc c'est vrai que j'ai toujours dit que j'étais un ténor sicilien qui est allé s'enrhumer dans les brumes du Nord, et qui a gardé la voix en haut. Mais avec l'envie de sortir des corons ? C'était des barraquements, comme l'a dit Giovanna, ma soeur. Et c'est une école de vie qui laisse des traces indélébiles. Et d'une certaine façon, je trouve bien d'être passé par là, parce que ça m'a laissé en contact avec certaines vraies valeurs. C'est Sécoliche qui disait qu'il ne sera jamais un nouveau riche, mais toujours un ancien pauvre. Rester un ancien pauvre, ça veut dire ne pas pouvoir aussi profiter complètement de ce qu'on a gagné ? Ça veut dire avoir un certain respect et ne pas gaspiller, tout simplement. Ne pas non plus être ostentatoire ? Voilà, surtout. Rester digne et discret. Quoi qu'il en soit, vous savez toujours d'où vous venez. C'est quelque chose qui est resté présent en vous ? Oui, bien sûr, c'est une petite lueur qui, si jamais il m'arrivait d'être en danger de l'oublier ne fût qu'un instant, la lueur, elle est là. C'est pour ça que vous êtes engagé aussi, à un moment donné, dans l'UNICEF, puisque vous avez été l'ambassadeur et vous l'êtes toujours. Je le suis toujours. Et c'est vrai que l'UNICEF m'a sollicité en 93, pile à 50 ans. C'était l'âge où je me posais des questions par rapport à mon utilité. Et elle m'a tendu une perche qui m'a permis de retrouver en partie une bonne conscience. Ça veut dire qu'on peut avoir mauvaise conscience de réussir. On peut, oui. On peut être mal à l'aise avec la réussite. Il m'est arrivé, dans certains pays, d'aller chanter dans des palaces et de voir des enfants en haillons sur les marches des palais où j'allais chanter, et de rentrer chez moi avec un nœud dans la gorge, et complètement impuissant. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'UNICEF m'a donné une façon de me déculpabiliser. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus ? Quelle est la chanson qu'on vous demande le plus ? C'est toujours « Tombe la neige », 300 versions de « Tombe la neige ». Au Japon, il y en a plus de 500 versions. Tous les ans, c'est un peu comme le petit Papa Noël. En plus, vous chantez en combien de langues ? Je chante en plus de langues que je ne parle. J'ai même chanté dans des langues comme le coréen, le turc, le japonais, que je baraguine mais que je ne parle pas. Ça donne quoi « Tombe la neige » en japonais ? « Yuki wa furu, anata wa konaii. Yuki wa furu, omohi kokoroni. » Et la première fois que je l'ai chanté en public, à un moment donné, la salle a éclaté de rire. Je n'ai jamais su ce que j'avais prononcé de travers. Et comme en plus, ils sont très pudiques, on n'a jamais voulu me dire vraiment ce que j'avais prononcé de travers. En coréen. Même en arménien, j'ai chanté, c'était « Tsui ne galitie ». En arménien, je connais juste le départ. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada